Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser vos FPS sur Marvel Guardian of the Galaxy. Un jeu qui est passablement bien optimisé, il roule quand même bien, surtout si vous avez l'option DLSS, vous avez une carte Nvidia, je vous recommande fortement de l'utiliser. C'est disponible au lancement du jeu, donc c'est super bien de ce côté-là. On va commencer par l'optimisation du jeu sur Windows, donc première des choses, je vous recommande d'écrire le Game Mode ou le mode jeu. Assurez-vous de l'activer, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11, ce mode-là maintenant est performant, donc c'est fortement recommandé de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je vous recommande toujours de le désactiver, que ce soit encore une fois sur Windows 10 ou 11. Beaucoup trop de problèmes avec celui-ci, des problèmes de mini-lag, des artefacts, des crashs, donc je vous recommande de ne pas l'utiliser. Et finalement au niveau de la capture, je vous recommande bien sûr d'enlever le Background Recording et le Recorded Audio à off. Si vous avez une carte NVIDIA série 1000 ou plus récent, vous allez avoir une option qui va s'appeler le Hardware Accelerated GPU Scheduling. Pour voir celui-ci, écrivez Graphic Setting dans votre recherche, ou le paramètre graphique, désolé, et puis vous devez l'activer. Sur des cartes vidéo comme la 1050, 1060, 1050 Ti, 1070, vous pouvez espérer un 3-5% d'optimisation au niveau de vos FPS, même sur la 2060, ça ne devrait pas être si pire. Tout ce qui est en haut de ça, honnêtement, pour le moment, on ne voit pas vraiment la différence. Une fois que vous avez activé ce setting, assurez-vous de redémarrer votre ordinateur. Une autre chose que je vous recommande fortement de faire, c'est la mise à jour de vos drivers, que ce soit Radeon, NVIDIA ou Intel. Même si vous avez une carte vidéo intégrée, allez sur le site d'Intel pour faire votre mise à jour. Pour Radeon, je pense qu'ils ont annoncé des performances de 24% d'augmentation en 4K sur la 6900 XT et sur la 6800 XT aussi. C'est sûr que vous allez avoir une amélioration. Je vous dirais que selon votre carte vidéo, ça va être dans un range de 8 à 25% pour le jeu. Donc, super important de faire votre mise à jour. Donc, par la suite, écrivez Énergie ou Power. Allez dans les Power Options. Assurez-vous de rouler en balancé ou en high performance. Dans un ordinateur de bureau, honnêtement, vous n'allez pas voir la différence. Par défaut, ça va être celui qui va être sélectionné. Par contre, sur des laptops, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Il y a certains laptops que c'est correct d'être en Power Saver ou en mode éco. Le but, c'est de sauvegarder le plus possible votre batterie pour que votre laptop dure longtemps. Par contre, lorsque vous le branchez dans le mur, il devrait se changer automatiquement à balancé ou à high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de ressources disponibles de votre ordinateur. Donc, en gros, c'est ça. Super important de jouer à balancé ou à high performance. Dernière petite chose, j'ai deux guides présentement sur ma chaîne YouTube que je vous recommande fortement. Comment overclocker votre processeur et comment overclocker votre carte vidéo. J'ai des guides dédiés, vraiment deux types d'overclocking. J'ai des overclocking simples que vous pouvez avoir du 7 à 10 % de boost de FPS sans avoir vraiment un risque. C'est de l'overclocking vraiment de base. Et puis, j'en ai un un peu plus avancé que là, vous pouvez vraiment aller plus loin avec du, on touche au voltage et tout ça. Là, on peut espérer du 15 %, mais encore une fois, ça va toujours dépendre quel type de puce que vous avez, votre aéreation dans votre ordinateur, etc. Donc, maintenant, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, à l'intérieur du jeu, on va aller dans la section display. Assurez-vous d'être en full screen. Super important. J'ai vu des petits problèmes au niveau de mini lag lorsque je n'étais pas en full screen. Donc, voilà. Au niveau du refresh rate, ça, c'est vraiment bizarre. En fait, vous êtes obligés d'activer le V-Sync pour utiliser un refresh rate élevé. Le mien, c'est 170. Donc, dans votre cas, ça va vraiment dépendre. Si vous êtes à 144, je pense que vous pouvez enlever votre V-Sync et mettre la barre ici à 144. Mais c'est comme si la barre était bloquée à 144. Je vais peut-être regarder dans les fichiers de configuration ce que je peux faire avec ça. Mais honnêtement, pour un jeu solo comme ça, il n'y a pas de problème de jouer en V-Sync. Vous ajoutez un petit peu d'input lag, mais ça ne fait pas grand-chose. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Au niveau de la dynamique resolution, je vous recommande de le mettre à off et de jouer en resolution scale à 100. Si après tout mon guide, vous avez encore des problèmes de FPS, vous pouvez toujours mettre le resolution scale à 90. Mais n'allez pas en bas de ça. Votre image va vraiment devenir trop fluide. Si vous voulez ajouter du sharpening à l'intérieur du jeu, vous ne pouvez pas en haut de 40%. Ça devient vraiment too much. Mais de 0 à 40%, honnêtement, ça peut vous faire un effet un peu plus de clarté dans votre image. Si vous avez une carte NVIDIA, activez votre DLSS. Je vous conseille de le mettre à qualité, ultra qualité, le maximum. Vous allez avoir un bon, je vous dirais, 15 à 20% d'optimisation au niveau de vos FPS. Et pas tant de différences quand on compare le DLSS à l'entier à l'iaising normal. Donc, voilà. On peut être OK. On va aller dans la section graphique maintenant. Donc, première, c'est le Anisotropic Texture Filtering. Vous pouvez le mettre honnêtement au maximum. Si vous avez une carte vidéo qui est correcte, en haut de 3GB de VRAM, vous pouvez facilement jouer en 16X. Allez-y en 8X ou 4X si vous jouez sur du 2GB. Et en bas de ça, vraiment, si on parle d'une carte vidéo intégrée, allez-y avec du 2X Anisotropic. Au niveau des détails, vous avez trois options ici. Vous avez High, Medium, Low. De High à Medium, j'ai vu un bon 3-4% d'optimisation au niveau des FPS. Par contre, de Medium à Low, j'ai vu 1, des fois 2%. Donc, je recommande d'y aller avec Medium. Je trouve que c'est un bon compromis pour garder une belle image et puis avoir une belle augmentation d'FPS. Au niveau des ombrages, par contre, celui-ci, je vous recommande de le mettre à Low. De High à Low, vous pouvez avoir un 8 à 10% d'optimisation au niveau de vos FPS. Donc, celui-ci, c'est super important de le mettre à l'eau. Au niveau des textures, maintenant, vous avez deux options. Si vous avez une carte vidéo en haut de 3GB de VRAM, allez-y avec Ice. Si vous avez en bas de ça, allez-y avec l'eau. Donc, c'est pas mal ça. Le Retracing, c'est sûr que je ne vous recommande pas d'activer ça si vous voulez gagner des FPS. Vous avez deux types de Retracing. Dans ce jeu-là, vous avez les réflexions. Et bien, alors, faites la transparence des réflexions et les réflexions. Donc, je vous recommande de laisser ça à l'eau. Screen Space Reflection, Motion Blur, Radial Blur, Chromatic Aberration, Lens Flare, Depth of Field. Désactiver tout ça. Ça va vous donner un bon 8%. Honnêtement, la majorité de vos FPS, vous allez les gagner ici avec le Screen Space Reflection. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que ça va juste vous donner de la clarté d'images. Mais pas nécessairement plus de FPS. Finalement, le Light Scattering, je vous recommande de le mettre à l'eau. Vous avez deux options, High ou Low. Ça, ça va vous donner un autre à peu près 3%. Donc, c'est pas mal tout pour les paramètres graphiques. Si vous avez des questions concernant ceux-ci, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de cette vidéo. Écrivez-moi votre ordinateur. Donc, carte graphique, CPU, votre nombre de RAM. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci tout le monde. Peace.